Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, il ne trompe pas sa femme Comment il t'a convaincu ? Il est rentré dans une rage folle lorsque j'ai abordé le sujet avec lui Et cette comédie a réussi à te convaincre ? Où veux-tu en venir ? Nul part chérie, mais si tu veux mon avis Cette fortune familiale entre ses mains n'est pas une bonne idée Il est trop instable pour être un bon gestionnaire Juste mon avis Bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada La fille de chambre ? Le salaud Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allô ma fille Allô maman, Allô est revenu Ah, Dieu soit loué Maman, je pense que mon mari me trompe Comment tu sais ça ? J'ai vu la facture de l'hôtel où il était Il y a une fille de chambre là-bas Estelle Je crois que c'est avec elle qu'il me trompe J'ai vu tout leur message Tu as fouillé dans son téléphone ? Il le fait pour moi, non ? Pourquoi je ne ferais pas autant pour lui ? Écoute-moi ma fille Pour une fois ton mari vient de rentrer Garde tout ce que tu sais pour l'instant Fais comme si de rien n'était Occupe-toi très bien de lui Mais il n'y a pas de mère qui tienne Fais ce que je te dis, jeune fille Il y a de quoi manger ? Oui Mimi a... Enfin J'ai déjà tout apprêté Ok, dresse la table avant C'est lui qui te met tout ça dans la tête Dis-moi Vous savez combien tu mets dans ces affaires Qui ne masser jamais là ? Il s'inquiète vraiment ma grande soeur Hé petit soeur Il fait tout ça pour te pousser contre ton frère Pour te faire faire des bêtises C'est tout Alloué dans des difficultés en ce moment C'est un fait avéré C'est à quoi avoir dans la gestion des biens de nos parents ? Et si on envisageait la possibilité de... De quoi ? Dis-moi Tu as combien de gars dans ces dix dernières années ? Quel est le rapport ? Ma grande soeur Avec le sujet dont on est en train de parler là maintenant ? Petite soeur Si j'ai bonne mémoire Ça te fait quatre En moyenne Un gars En deux Quant à Allou Dans la même relation T'es plus tise S'il y a une personne Instable dans cette histoire C'est toi petite soeur ? Moi ? Oui Là je suis juste en train d'essayer De nous prévenir D'un grave problème Qui pourrait nous tomber dessus C'est mauvais ça ? Hum Ton Hugel Il est le plus mauvais Et réfléchis bien En quoi c'est que tu vas faire avec lui T'as compris ? Allô allô ? Enfin tu décroches Tu es rentré sur toi J'espère ? Je me vois ce soir D'accord Au revoir Ok c'est compris C'était qui ? Sabine Elle veut que je passe la voix Cet après-midi Elle a raison Tu nous as tellement manqué Mais dis Tu peux me passer ta voiture ? La mienne a un problème de démarrage Tu vas où ? On doit parler ? Je sais bébé Je ne serai pas longue Tu sais Mon mari n'était pas là Depuis un certain moment Je veux me faire belle pour lui Je viens de te dire Que je dois aller voir Sabine Cet après-midi Je ne serai pas longue Je serai là avant 16h Promis Promis ? Ok Tu sais où sont les clés ? Merci bébé Si tu ne veux pas que je fasse un scandale Qui va te mettre au chômage Pose immédiatement tes fesses dans cette voiture C'est donc toi La fille de ménage Et de type standard Qui couche avec mon mari Je ne vous permets pas de m'insulter madame Parce que tu penses que coucher avec un homme marié Ce n'est pas insulter sa femme et ses enfants A cause de toi il a abandonné sa famille depuis plusieurs jours Je n'ai pas couché avec votre mari Tu lui as envoyé des messages intimes ce matin Mais parce que j'ai gagné son amitié Et je pensais qu'il avait besoin de parler Votre mari est un homme formidable Ça c'est la meilleure La femme de ménage Qui vante les qualités de mon mari Si je m'y attendais Je n'ai pas encore fini sale garce Si vous ouvrez la bouche Pour m'insulter encore une seule fois Je vous arrache les yeux Ce n'est pas parce que vous êtes riche et puissante Que vous allez mépriser les autres Je ne suis peut-être pas née avec une cuillère en or à la bouche Comme vous Mais j'ai au moins ma dignité De quelle dignité parles-tu ? Tu sors avec un homme marié Je vous répète que non Votre mari en plus d'être riche Est beau et poli C'est le profil idéal dont rêve n'importe quelle femme Malheureusement, vous avez beaucoup de chance J'en suis flattée Je n'ai pas couché avec votre mari Bien sûr, je lui ai proposé Mais il a refusé Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il vous aime Cessez donc de gêner et prenez soin de lui Parce que la prochaine fois Je vous assure, vous n'aurez pas autant de chance Et Sabine ? Sabine est sortie Mais tu ne pourras pas venir plus tôt Elle va sortir ma voiture J'attendais qu'elle rencontre Tu veux me dire qu'elle a recommencé à sortir ? Mais j'en sais rien Et si tu veux tout savoir Tout ce qu'elle fait ne m'intéresse plus trop Moi ce qui m'intéresse C'est ta capacité à gérer nos biais Vu les problèmes que tu traverses Le défaut qui s'annonce surtout Ça a quoi à voir ? Je gêne tout et parfaitement bien ? Où est le rapport ? Je veux tous les rapports de nos sociétés Mais je vais vous envoyer les rapports financiers De nos entreprises il y a à peine deux semaines Je l'ai vu à nouveau Il y a un problème ? Oui, il y a un problème Lesquels ? D'abord de un J'ai l'impression que tu ne me fais plus trop confiance De deux Vous me prenez tous pour un gamin Qui ne s'est pas fait la part des choses Entre gérer sa vie sentimentale Et les relations familiales De trois Je te signale que je suis le seul à être marié légalement Alors dis-moi Qui a vraiment le sens de la responsabilité ? Merci de nous frustrer Parce que vous ne me frustrez pas peut-être ? J'ai tout et très bien Je sais Pardonne-moi De douter de toi Mais c'est normal que je m'inquiète D'où viens-tu ? Je viens de chez Sabine Et tu m'as promis que tu rentreras avant 16h Et ta voiture n'avait rien Savait que je suis parti Chez qui ? Tu fais exprès ou quoi ? Je viens de chez Sabine Ou peut-être Estelle La femme de chambre Pardon ? Je sais tout Qu'est-ce que tu lui trouves ? C'est à cause d'elle que tu as abandonné ta famille Pendant plusieurs jours ? Tu tentes de faire quoi là ? De retourner la situation ? Je veux faire du grand déballage Tu veux faire du grand déballage ? Très bien On s'y met alors Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que c'est ? La preuve que je suis stérile depuis plus de 10 ans ! Mais Qu'est-ce que cela signifie ? Tu sais très bien ce que cela signifie Je vais te poser une seule question Et je ne vais pas me répéter De qui sont les enfants dont tu m'as attribué la paternité ? C'est vraiment inquiétant ce qui se passe dans le foyer de ma fille Eh mamie Oui ? Ils se sont disputés toute la nuit Ah bon ? Et ce matin encore ça a continué C'est pourquoi je suis venue ici avec les enfants ? Pour ne pas les traumatiser Mais tu as bien fait Et tu penses qu'il va la battre ? Non je ne pense pas Mais il est très en colère contre elle Et pourquoi ? Il pense que les enfants ne sont pas de lui D'après lui Il est stérile depuis plus de 10 ans Et c'est maintenant qu'il en parle ? A qui veut-il faire gober ça ? Mais mamie Oui Tu penses qu'ils vont divorcer ? J'ose espérer que non D'accord mamie Je vais aller m'occuper des enfants Merci beaucoup ma fille Merci beaucoup Où est-ce que tu vas ? Retrouver ton amant pour lui dire que je vous ai démasqué ? Tu n'es qu'un lâche à louer Thibault Si tu veux demander le divorce Va droit au but Pourquoi tu veux passer par une telle bassesse ? Tu me fais honte Tu es la pire de toutes les canailles qui soient sur ces terres Tu sais très bien que ces enfants ne sont pas de moi Mais tu oses continuer à me mentir Ok Je vais faire une test ADN pour te confondre Et on verra bien Regarde-toi Tu es pathétique Ton ami est médecin C'est lui qui t'a donné ce conseil bidon Pour que tu gagnes le divorce Mais Vous allez me trouver sur votre chemin Prépare-toi donc Parce qu'effectivement je vais demander le divorce J'ai attendu de toi depuis dix ans Dix ans Que ta conscience t'interpelle afin que tu me dises la vérité Je me suis couré sur ton compte depuis longtemps Je ne vais pas écouter une fois de plus cette salade Qu'est-ce que tu as promis avec mon mari ? Ed, mais qu'est-ce qu'il y a encore ? N'essaie surtout pas de me prendre pour une idiote J'ai bien vu ton nom et ta signature sur ces supposés documents d'analyse Ah ! Le voile s'est enfin déchiré Quel voile ? Assez-toi Eve Assez-toi Eve Ton mari souffre de stérilité depuis dix ans Je lui ai plusieurs fois conseillé d'en parler à... C'est faux ! Tu veux que je sois accusé d'infidélité devant un juge Afin que ton ami gagne le procès de divorce Tu as prêté serment bon sang Ha 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 Eve Moi Richard J'atteste sur l'honneur Que j'ai fait mon travail Avec toute l'éthique professionnelle que cela requiert Tu sais aussi qu'un simple test d'ADN peut te confondre Tu le sais et je le sais Alors donc bas la terre hein Si j'ai un conseil à te donner Retourne chez toi Ou ton coeur à ton mari Vous pouvez encore sauver votre couple Il ne sert à rien de donner dans la diversion S'il te plait maman dis moi ce que je dois faire S'il te plait je ne veux pas perdre mon mari Patron Tu m'as appelé Comment vont les enfants ? Ils vont bien Ils sont dans la chambre Je suis avec eux J'espère qu'ils ne sont pas affectés par la situation Merci Mimi Comment tu as pu faire une chose aussi horrible à ton mari ? Eh ? Comment tu as pu garder un tel secret pendant 6 ans ? Sans état d'âme Sans le moindre remords Ah maman J'étais désespérée J'étais désespérée maman Mon couple battait de l'aile et il fallait que je trouve une solution En plus tu te justifies Tu ne vas jamais donc changer toi S'il te plait maman dis moi ce que je dois faire Je suis en train de perdre mon mari maman Tu sais ce que tu dois faire Ce n'est pas à moi de te le dire Si seulement tu m'écoutais Tu n'en serais pas là Pour nous quitter quelqu'un Je veux te parler Je veux te parler Mais d'abord Promets-moi que tu vas rester calme quelque soit ce que je vais te dire Je ne peux rien te promettre Tu te souviens de cette dispute où tu m'avais traité de stérile ? Oui je m'en souviens C'était il y a 6 ans ça Après cette dispute je me suis rendue dans un centre de santé J'ai demandé à faire des analyses et les résultats se sont avérés positifs J'ai alors compris que c'était toi le problème Donc pendant tout ce temps tu savais que j'étais stérile ? Et tu as faim de l'ignorer ? Mais... Calme toi s'il te plait Laisse moi finir J'ai essayé de te dire mais... Mais pourquoi tu ne l'as pas fait ? Parce que je connaissais déjà ta position sur cette question Tu étais opaque Quant à l'idée d'être stérile Alors j'ai décidé d'endosser toute la responsabilité Et je sais que Pour que ça marche Il fallait que ce soit moi La fautive Mais... Notre société évolue ? Non Elle n'a pas évolué sur certaines questions Bon écoute Eve Dis moi ce que je dois savoir Et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes J'ai commencé à chercher une solution Pour t'offrir un enfant C'est ainsi qu'on m'a dit que l'insémination artificielle était possible dans notre pays Tu as fait quoi ? Donc si... Si je veux comprendre Tu t'es fait implanter les spématozoïdes d'un autre homme dans tes entrailles ? C'est pas comme si je t'avais trompé pour de vrai Et en plus... Le dernier est anonyme Si c'est tout comme... Eve tu es encore plus méprisable que je ne le croyais Tu le savais déjà n'est-ce pas ? Tu as préféré protéger ta fille plutôt que de me dire la vérité Comment oses-tu m'accuser mon garçon ? Je viens juste de la prendre tout comme toi Même à toi sa mère elle a caché Mais quelle est donc cette femme que j'ai épousée ? Ce que Eve a fait est indéfendable, je le sais Mais... Je suis certaine d'une chose Ta femme t'aime sincèrement Mais maman... L'amour ne ment pas ? L'amour ne conspire pas ? L'amour ne trompe pas ? De quel amour me parles-tu ? Toi aussi tu as gardé le secret de ta stérilité pendant 10 ans Mais maman c'était pour ne pas la perdre Pareil pour elle ! Elle avait peur de te perdre Peur de ne pas pouvoir donner d'enfant à votre immense fortune Après 4 ans de mariage sans enfant Ça murmurait de partout dans ta famille tu t'en souviens ? Mais maman... J'ai le droit de choisir mes enfants ? Avaient-elles le droit de décider de façon unilatérale Comment elles devaient concevoir mes enfants ? C'est comme si elles me donnaient Des enfants à titre posthume alors que je suis vivant Et ça... Je ne lui pardonnerai jamais Et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu sais déjà ce que je vais faire Mais bébé... Mais bébé... Tu ne peux pas me faire ça... Si tu te demandes un divorce... Que vais-je devenir ? Fallait y penser plutôt... Je comprends que tu sois fâchée après moi... Mais regarde ces enfants... Allô regarde-les... Ce sont les tiens après tout... Quoi qu'on dise ce sont les tiens... Qu'est-ce que je vais faire d'eux... Allô... Qu'est-ce qu'on va faire d'eux... Les enfants... Allez faire un câlin à papa... Et vous... Qu'auriez-vous faire ma place ? ... ... ... ... ... ... ...